Bienvenue dans l'arc-en-ciel. Aujourd'hui, on vous présente une dame qui adore la peinture. Elle dessine donc son propre bonheur. Elle sème des étincelles de joie partout sur son passage. Une femme d'action aux mille couleurs, un arc-en-ciel à part entière. L'aïal a une maîtrise en prévention des infections. Pour cette passionnée des défis, disons-nous que pour les temps qui courent, elle met tout son savoir à contribution. Mère de trois enfants, l'équilibre est important pour elle. Elle aime le yoga et rêve un jour de réussir la fameuse posture tête en bas, communément appelée Sirsassana. Grande passionnée de philosophie, de science, d'art et de culture, elle adore le théâtre, la peinture, l'humour, le cirque et la magie. En hommage au dévouement et aux passions de l'aïal, nous avons fait appel à un véritable maître qui manipule aussi bien le pinceau que la plume, M. Marc Séguin. Salut, l'aïal. Je m'appelle Marc Séguin. Je suis artiste. Je suis peintre. Oh my God! On me dit que t'aimes le yoga, la peinture, entre autres. Je suis dans un storage atelier que j'ai. Je suis venu ici chercher un petit truc que je voudrais t'offrir. Un petit dessin. Un cœur avec des yeux au milieu. Mais c'est pas pour ça que je te dis quelques mots. Je te dis quelques mots pour te dire qu'il y a des gens qui pensent à toi, qui pensent à vous, au travail que vous faites dans cette ombre-là. Je sais que vous avez un chèque de paye. Je sais aussi que vous avez des vies. Je sais que t'es une maman, que t'as des enfants. Merci de faire ce que tu fais, de tenir ce drôle de projet humain-là qu'on a à portée de bras, comme ça. Ou de faire en sorte qu'on s'aide pour désespoir ou au cynisme. Et que parfois, tu sais, moi comme artiste, on vit dans des mondes où les sportifs sont dans des cultes, on aime s'exporter, on aime ramener des trophées. Maintenant, c'est pas ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est tenir la vie avec des valeurs et des convictions. Avec cette foi-là qui fait que parfois ça nous retisse. C'est pas ton pays, c'est pas mon pays, c'est notre monde à nous. Et t'en prends soin. C'est fantastique. Merci de faire ce que tu fais, Laiane. Merci d'exister. Je te fais parvenir à ça. Wow! Merci beaucoup. C'est tellement beau. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai vraiment touché. Tu sais, quand il dit « merci d'exister », bien moi aussi, je dis « merci d'exister » à tous les artistes. C'est peut-être ça qui fait qu'on peut s'accrocher dans des moments difficiles, d'aller chercher l'émotion, d'aller mettre de la couleur. Puis cette sensibilité-là, c'est la même sensibilité, moi, qui me permet de soigner les gens, puis de dire « je vais aller au-delà du symptôme, puis je vais regarder les gens comme ils sont. Je vais m'investir au-delà de ce qu'on me demande, puis au-delà de ma paye, puis au-delà de ma vie personnelle. » Parce que je crois qu'au bout de tout ça, il y a quelqu'un. Il y a une rencontre, il y a quelqu'un. Il y a des gens qui ont besoin d'aide. Puis il faut les aider, peu importe le contexte. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Vous me touchez, là. Fois mille. Merci, Laïal, de nous permettre de vivre dans un monde tout en couleurs. On veut aussi remercier toutes les autres infirmières cliniciennes qui, à tous les jours, contribuent à garder les couleurs de notre arc-en-ciel vive et à faire rayonner l'espoir. Sous-titrage ST' 501